Pourquoi t'as besoin de ça ? Parce que je vais regarder mes anciennes vidéos et je vais réagir. Salut tout le monde, j'en viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis juste trop 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 heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Mais cette vidéo va être très spéciale parce que quand vous allez voir cette vidéo sur ma chaîne, on sera déjà 10 000 personnes. Genre 10 000. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Là actuellement quand je filme cette vidéo, on est encore 9 662 abonnés. Et déjà ça c'est juste trop énorme. Donc je pré-film cette vidéo tout simplement parce que j'ai peur que quand je vais avoir les 10 000 abonnés, que je serai occupée, que je serai en cours et que du coup j'aurai pas le temps de faire cette vidéo. Et je me suis dit, Christina, quand tu auras, si un jour tu atteindras les 10 000 abonnés, ce que tu vas faire, c'est tout simple, tu vas tout simplement réagir à tes anciennes vidéos. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc si vous me suivez pas depuis très longtemps, vous pouvez peut-être pas savoir, mais j'ai commencé avec les vidéos quand j'avais 13 ans. Donc j'étais en milieu 5ème. J'ai commencé à mettre des vidéos en ligne. Et donc ça fait déjà à peu près 5 ans que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos en fait. Il y a pas mal de vidéos qui sont en ligne, mais qui sont en privé. Et puis il y en a d'autres qui sont en public et qui datent aussi. Mais vraiment les vidéos très 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 anciennes sont en privé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une de mes meilleures amies, Élise. Merci d'ailleurs encore une fois si tu passes par là. Je lui ai demandé de tout simplement regarder mes anciennes vidéos et d'en choisir 5. Bon elle en a choisi 6, qu'elle m'a envoyé par email. Et du coup je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme vidéo, à quelle vidéo je vais réagir. Faut savoir que de temps en temps quand je m'ennuie, j'aime bien regarder mes anciennes vidéos. Parce que j'aime bien tout simplement voir ma progression en fait depuis le début. Et tout simplement voir comment j'ai évolué, comment j'ai changé. Mais il y a des vidéos que j'ai absolument pas touchées depuis très longtemps. Et du coup on va voir ce qu'elle m'a mis. Première vidéo à laquelle je dois réagir, c'est la vidéo « Voulez-vous me connaître mieux ? » Et qui date du 3 mars 2012. Donc ça date vachement. Et c'est un très bon choix parce que c'est une vidéo que j'ai pas regardée depuis super méga longtemps. C'est une vidéo que j'ai faite un peu dans le même style, que j'ai refilmée en fait, mon histoire en fait. C'est vraiment une vidéo où j'explique en fait, où je parle de ma vie, où j'explique un peu plus mon enfance. Pourquoi j'ai voyagé, pourquoi je sais parler plusieurs langues, etc. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Avec une nouvelle vidéo. Et en fait il y a un enfant qui gueule, il n'arrête pas de gueuler. Donc j'espère qu'il a arrêté là parce qu'il me dérange pour faire une vidéo. Comme je le dis juste trop normal, il me dérange pour faire une vidéo. Oh mon dieu, on va commencer à parler de moi, de ma vie. Et ça se voit trop que je suis encore pas à l'aise devant l'appareil photo que je... Parce que c'est la première langue que j'ai... Je trouve que j'ai un peu la voix qui tremble quand même. Mes parents m'ont annoncé qu'on va déménager en France, c'était un choc total pour moi. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire. Encore apprendre une nouvelle langue et encore trouver des nouveaux amis. Et comment je vais communiquer. Je dois quand même dire que je suis assez surprise. Parce que c'est vrai que je me rappelle que j'avais fait cette vidéo. Mais je me rappelais plus trop ce que j'avais dit dedans. Et pour le moment, je suis vraiment surprise de moi-même que je me suis autant confiée en fait sur internet. Parce que, comme vous pouvez voir, à cette période-là, j'étais encore assez timide, assez réservée. Même devant l'appareil photo, je me sentais absolument pas à l'aise. Et le fait que je me suis autant confiée en fait, ça me surprend vachement. Vous savez dire aucun mot en français à part oui. C'était vrai. Par exemple, il y avait, je sais pas, en... C'était quand ? En Sème, oui. Il y avait une fille qui est venue me voir et qui m'avait dit « J'aime bien ton manteau ». Le pire, c'est que j'avais compris ce qu'elle m'avait dit. En Sème, c'était vraiment mon arrivée en France. C'est-à-dire que je parlais pas du tout français. Je savais dire aucun mot en français. Mais ça, je sais pas pourquoi, ça j'avais vraiment compris. Et je sais même pas pourquoi, j'ai répondu à cette fille « Oui ». Genre mode « Oui, je sais, il est beau mon manteau ». Mais j'ai juste répondu « Oui ». Et je me rappelle qu'elle m'avait regardée dans les yeux, elle m'a dit « Ok ». Elle a rien compris. Ils ont essayé de communiquer avec moi, mais pour moi, j'étais là... Je comprenais rien et c'était un peu comme ça. Ouais, c'était... C'était strange. C'était strange. C'était vraiment très sympa, mais bon, c'est la première, je veux dire... « T'aimes le patch-up ? T'aimes les idoles ? » C'était tellement ça. Après six mois, j'ai commencé à farmer des phrases, à comprendre. Après, la CM2 est arrivée, j'ai compris plus de choses, j'arrivais plus à farmer des phrases. J'avais encore du mal, mais... Ah oui, j'avais vachement du mal. J'ai enlevé le verbe, non, j'utilisais le verbe à l'infinitive. Parfois, je ne l'utilisais même pas parce que je trouvais que ça sera quoi. Enfin... En CM1, en CM1, je devais tant rattraper de choses en français, c'est un truc de mal. J'ai encore du mal, là, aujourd'hui. J'ai encore tant de mal de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Là, j'en ai 19, je fais encore toujours des fautes quand je parle français. Vous, d'ailleurs, vous êtes les premiers à me corriger à chaque fois et merci, merci beaucoup. Mais c'est juste que, ouais, enfin... Quand je parle vite, je ne réfléchis pas forcément à la grammaire, je ne réfléchis pas forcément comment est-ce que je dois bien utiliser, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin, parce que, genre, ça passe trop vite dans ma tête, en fait. Et parce que je n'ai pas eu les mêmes passes que vous, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de maternelle, pas de primaire, réellement. En France, il y a plein de choses qui me manquent, au final, même, aujourd'hui. Vous voyez, en arrière-plan, il y a un petit poster de Sélène Agome. C'était l'époque où j'aimais trop Sélène Agome, genre... C'était trop à la mode de mettre des posters partout. C'est une mauvaise note en français. Ah ouais, j'avais eu, genre, un zéro en français, en quatrième. En dictée. J'étais juste effondrée. Le français, ce n'est pas du tout ma langue maternelle. Je pense que ça ne va jamais être ma langue maternelle. Non, non, il ne faut jamais dire jamais, Christina. Il ne faut jamais dire jamais. C'est vrai qu'à cette période-là, j'avais vraiment du mal à parler français. Je n'étais pas du tout à l'aise. Je n'avais pas eu de confiance en moi quand je parlais français. C'était lié à plein de choses. C'était lié au fait que le cercle français n'était pas ma langue maternelle. Et que j'ai vécu des moqueries par rapport à ça. Forcément, parler en français à cette époque-là, pour moi, ce n'était pas évident du tout. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, je considère le français comme ma langue maternelle. C'est clairement, je pense, la langue que je maîtrise le plus. Tout simplement parce que c'est la langue que j'ai parlé le plus et le plus longtemps dans toute ma vie. D'ailleurs, ça c'est vrai. Même à 19 ans, je ne connais toujours pas l'alphabet rusé. Ça, c'est juste une honte. J'espère que j'aurai moins de petits abonnés dans mes origines. Non, t'en auras toujours, Christina. Et voilà. Ah oui, et merci beaucoup pour les 300 abonnés. Quoi ? J'avais 300 abonnés ? Moi, je suis trop contente. Merci. Oh, c'est trop bien. Bon, je vous laisse parce qu'après, il y aura un temps. Ça va l'air déjà bien. Il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui pleurent en fait. Il y a Paulina qui pleurait. Hey, Paulina, tu pleurais dans ma vidéo. Mon soeur, il n'y a plus jamais, jamais. C'est normal, tu étais trop petite. C'était tout bébé, bébé. Tout bébé, ouais. Deuxième vidéo, c'est la vidéo Dream Tag du 13 mai 2012. Pareil, c'est une vidéo que je me souviens que je l'ai fait, mais je ne m'en souviens plus du tout de ce que je dis à l'intérieur. Ça va, tout le monde. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer le permis que je fais sur mes ongles. What ? Genre j'arrive, salut tout le monde. Je reviens avec une nouvelle vidéo, mais d'abord, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de mes caméras, ni de maquillage, ni de dame, ni de mode. Mais on va faire un petit tag. Donc, je fais les tags... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le tag. Je ne faisais pas encore mes sourcils. Et heureusement aussi, parce qu'en quatrième, c'est rapidement, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, quand je me réveille, je ne me souviens plus de quoi j'ai rêvé. De toute façon, on rêve tous, même si on ne se souvient plus de quoi on a rêvé le matin. On dit aussi que, genre, souvent, les rêves les plus longs, on les fait genre dix minutes avant de se réveiller, en fait. C'est super bizarre. Vraiment, les rêves, c'est un truc qui est super intéressant. J'aimerais trop comprendre. Genre les rêves. À chaque fois, avec mes amis, enfin mes meilleurs amis, on se raconte à chaque fois nos rêves, ce qu'on a vécu, etc. Et Léonie, une de mes meilleures amies, elle fait toujours des rêves de malade. Mais vraiment, c'est juste, c'est tout droit sorti d'un film Hollywood, genre vraiment. Et à chaque fois, on se demande, oui, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Genre la signification derrière. Je peux avoir un moment bon, s'il te plaît. Mais pas de Coca-Cola. Je trouve, oui. Merci. De quoi as-tu rêvé la nuit dernière ? Pareil, franchement, pendant toute cette semaine, je rêve. Mais quand je me réveille, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Quel dommage. Voilà, donc, comme ça, des... C'est encore la mode avec la mèche. C'est un peu intéressant parce que si je l'aurais fait, je sais pas que je l'aurais jamais fait. Si je l'aurais, si je l'aurais, je sais, les si mangent les rêves. Je suis tellement désolée. Je peux pas faire attention à mon rêve. Et en fait, c'est comme au cinéma, je me laisse faire mon rêve. J'ignore tout ce qu'il y a. C'est comme plein de gens qui me demandent, en quelle langue tu rêves ? Je sais absolument pas dans quelle langue je rêve. Genre, le moment où je peux pas m'en souvenir. C'est pas un détail que j'ai retenu, en fait, que mon cerveau a retenu. Oh, les déposteurs de Twilight, t'as rire. Oh, oh, trop mignon. Clémentine, Lucie, Nord, Kenza, Modern Fashion 95, et plein d'autres personnes. C'est encore à la mode, genre où on taggait d'autres youtubeurs pour qu'ils fassent le même tag. Ok, donc la troisième vidéo à laquelle je vais réagir, c'est la vidéo, donc, une fille abandonnée dans la campagne 5 août 2012. Donc, je me rappelle très bien, c'était une vidéo que j'ai filmée, parce qu'en fait, je m'étais disputée avec mes parents juste avant, et j'avais pas envie de rester à la maison, j'ai juste pris l'appareil photo, et je suis partie, en fait, faire une vidéo artistique. Parce que c'est une vidéo, en quelque sorte, artistique, parce qu'à cette période-là, tout le monde voulait faire des vidéos artistiques, parce que c'était super la mode, à cause, ou enfin, plutôt grâce à la chaîne Les Jolies Fleurs. Je me rappelle, j'étais juste super, super méga fière de ma vidéo, je me suis dit, oh, il y aura trop de gens qui vont la voir, trop de j'aime. C'est une vidéo, genre, sympa, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas d'histoire, ni rien, c'est juste que j'ai filmé ma campagne, et c'est tout, en fait. Comment je pars, comment je cours en ralentis ? Ça, c'est des effets, ça, j'ai merveilleux. C'est l'époque où il y avait plein de tournoisseurs à la maison. J'ai expérimenté aussi avec mon appareil photo, celui avec lequel je filme, et j'ai découvert qu'on pouvait changer, en fait, la mise en point. Je trouvais ça super cool. Wow, j'avais encore ma frange. Ça, c'est super naturel, genre, comme ça, contre l'arbre. Oh, bonjour. J'aime trop la faim. Ok, Elise m'a demandé de réagir aux deux vidéos maquillage, donc une où il y a ma petite sœur qui me maquille, et l'autre où il y a Léonie qui me maquille. Elle va me tuer, Léonie, elle va me tuer. Je vais commencer par ma petite sœur. Bonjour. Bonjour, je vais aujourd'hui avec une noël d'eau, en compagnie de ma sœur. Dis bonjour. Bonjour. Oh, c'est très bizarre. Salut, bonjour. Je pense que ça va être assez drôle, en sachant qu'elle n'a que 3 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Oh, elle m'en met sur les joues. C'est ma rase, elle a aussi les joues bleues. Ouais, tu m'as mis du bleu sur les joues. Je ne sais pas quoi faire. Oui, je sais. Et le maquille, je vais finir sur les yeux. Tu veux voir ? Un autre. Un autre. Oh là là. T'étais trop mignonne. Je vais réagir à celle, à la vidéo que j'ai faite avec Léonie. Elle va tellement me tuer. Enfin, plutôt, elle va tuer Élise, parce que c'est de ta faute, Élise. Moi, je n'aurais jamais choisi cette vidéo. C'est une vidéo qu'on avait faite en seconde. Avec une nouvelle vidéo, donc on se trouve dans mon salon et je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie avec Léonie. Oui, c'est tout à fait. Donc on a décidé... Elle était trop mignonne. Léonie va me maquiller en étant aveugle. Moi, je vais la maquiller en étant aussi aveugle. On a fait encore rien faire. On commence déjà avec moi. Et puis la dernière vidéo qu'elle m'a envoyée, c'est une vidéo récente. Enfin, par rapport aux autres, c'est vachement récente. Donc c'est la vidéo Hello du 23 novembre 2015. Hello, it's me, whatever. C'est trop mignonne ! Hello, it's me. C'était une vidéo que j'avais faite juste après les attentats de Paris. Enfin, pas directement après. C'était la période où je ne me sentais pas super bien. Pray for Paris, pray for the world. Je voulais faire cette vidéo déjà depuis un bon temps. Sauf que je ne me sentais pas encore prête de la faire. Je dis ça quand tu dis ça. Je ne me recueille pas du tout. Je voulais faire une vidéo dans ce style-là pour s'expliquer tout simplement pourquoi j'ai été absent. En fait, tu voulais la faire avant que les attentats arrivent. Etc. Ça se passe. Et finalement... Très brièvement et très courtes. Enfin, cette vidéo va être très courte. 7 minutes, c'est trop court. Je reviens. Je reviens avec force. Mes notes sont en train de baisser. Ma motivation aussi. J'essaie vraiment de... Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, Christina. Tu vas y arriver. D'avoir mon bac avec une mention. Tu auras ton bac, t'inquiète pas. Avec une mention. Avec mention. C'est pour ça qu'il y a eu. J'aimerais faire une dernière réaction. Une dernière vidéo. Que moi, j'ai choisie pour le coup. Là, j'ai ma toute première vidéo. Là où tout a commencé en fait. Vraiment la première vidéo que j'ai mise en ligne sur YouTube. Coucou tout le monde. Donc c'est ma première vidéo. Dans cette première vidéo, je vais faire une petite présentation. Je vais montrer mes achats. Donc on va commencer bien sûr par la présentation. Donc je m'appelle Christina. Et j'ai 13 ans. Mon anniversaire, c'est le 30 juillet. Et je suis née en Canada. Donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup déménagé. C'est... Sincèrement, je peux réagir à toutes mes vidéos. Je peux les critiquer. Je peux y rigoler. Je peux trouver ça mignon, etc. Mais cette vidéo, je suis super sensible. Avec cette vidéo, tout simplement. Parce que c'est ma première vidéo. C'est là où tout a commencé. Et je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Ce que je ressentais à ce moment précis. Quand j'ai sorti mon petit iPod. Et que je l'ai allumé en fait. J'avais peur. J'avais vraiment une boule au ventre. J'avais peur. Je me disais. Et si les gens de mon collège vont voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils m'ont pensé de moi ? Et je vois cette personne devant moi. Je me reconnais. Enfin, je sais que c'est moi. Mais c'est juste dingue à quel point j'ai changé. C'est vraiment juste dingue à quel point j'ai... Je suis arrivée à ce que je suis maintenant. Il y a plein de facteurs qui ont joué dedans. Il y a YouTube forcément qui a joué dedans. Et je ne regrette absolument pas le nombre de fois que j'ai dû recevoir des choses du genre. Ouais, arrête avec les vidéos. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu fais des vidéos ? C'est juste la honte de faire des vidéos, etc. Et le nombre de fois où j'ai failli écouter ces personnes-là. Et le nombre de fois où je me suis dit. Oui, ils ont raison. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas attendre avec ça ? Ça ne sert à rien. À la base, je n'ai pas commencé avec les vidéos pour devenir célèbre. Pour avoir des vues. Pour avoir des gens qui m'aiment ou qui m'admirent. J'en sais rien. J'ai fait... J'ai commencé avec YouTube pour moi en fait. YouTube a quelque part été une thérapie pour moi. C'est assez bizarre de le dire. Mais sincèrement, me mettre devant l'appareil photo. Et avoir l'impression que... En fait, que j'ai 15 minutes devant moi. Que je peux dire ce que je veux en 15 minutes. Et que j'étais libre de dire ce que je voulais en 15 minutes. C'était surtout ça qui me faisait plaisir en fait. C'est que je pouvais dire ce que je voulais. Je pouvais partager ce que je voulais. Et c'était surtout ça en fait. Donc voilà, c'était ma vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en haut si elle vous a plu. De me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. Mais cette fois-ci, à des vidéos que vous n'avez jamais vues sur YouTube. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos mais en secret, dans ma chambre, sans m'être en ligne sur YouTube. C'est en quelque sorte pour m'entraîner et surtout pour m'amuser en fait. Et ces vidéos-là, je les ai toujours. Et j'en ai fait en allemand comme en français. Et ouais, je pourrais réagir à ces vidéos-là même si ça va être super bizarre parce que c'est encore pire que cette vidéo-là. Enfin, pire. J'avais 12 ans quoi. Enfin, je savais pas du tout de quoi je parlais. J'étais encore, voilà. J'avais des manières. J'étais vachement maniérée, etc. Enfin, ça peut être drôle. Ça peut être drôle de retourner comme ça dans le passé. Merci. 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 Merci d'être avec moi après 5 ans. Je sais qu'il y a... Enfin, c'est dingue. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis cette vidéo-là. Depuis la toute première vidéo. Et mon Dieu, merci beaucoup. Ça me touche vraiment juste trop, trop, trop. Je vous souhaite du coup de passer une agréable journée. Ayez confiance en vous-même. Et on se revoit très vite pour une vidéo. Ciao !